Bonjour, dans cette vidéo on va se poser un problème assez classique qui fait intervenir une fonction exponentielle. On va imaginer que tu places 3800 euros sur un compte épargne et que le taux d'intérêt fixé par la banque est de 1,8% par an. Autrement dit, ça veut dire que la somme que tu as placée sur ton compte va augmenter de 1,8% chaque année. Et on nous demande d'écrire une expression qui permet de déterminer le montant dont tu disposeras dans 15 ans. Donc 15 ans ici c'est la durée du placement. On a le placement initial qui est 3800 euros, le taux d'intérêt qui est 1,8% par an et la durée du placement qui est donc de 15 ans. Alors ce qu'on va faire c'est que comme le banquier, on va procéder année par année. Donc l'année 0 à l'année 0, c'est donc l'année où tu places ton capital en banque, ce qu'il y a sur ton compte, c'est 3800 euros. Donc ça c'est ce qu'on appelle le capital initial. Le capital initial c'est ce que tu places toi sur ton compte épargne. Alors ensuite, un an plus tard, donc l'année 1, pour l'année 1, ce qui va se passer c'est que ce capital aura augmenté de 1,8%. C'est-à-dire que la somme dont tu vas disposer sur ton compte, c'est 3800 euros. 3800 euros, donc ton capital initial, plus les intérêts qui sont de 1,8%, donc plus 1,8% de ce capital-là, donc de 3800. Alors ici, c'est donc 1,8% fois 3800. Alors ici, quand même, on peut se rappeler que quand on dit 1,8%, 1,8%, en fait c'est 1,8 divisé par 100. 1,8 divisé par 100. Et donc c'est 0,018. Donc je vais réécrire la somme dont je dispose au bout de un an en remplaçant 1,8% par ça. Donc au bout de un an, j'ai 3800 euros, plus 0,018 fois 3800. Ça, c'est une autre manière d'écrire la même chose. Mais maintenant, ici, tu remarques peut-être qu'on peut faire une opération mathématique classique que tu connais, puisqu'on a un facteur commun ici, on a 3800 et 3800 ici, donc je peux le mettre en facteur. Alors c'est ce que je vais faire, donc je vais avoir finalement 3800 multiplié par 1 plus 0,018. Voilà, donc ça, c'est juste une mise en facteur. Je peux même le réécrire un petit peu mieux. Finalement, au bout de un an, sur mon compte, j'ai 3800 euros fois 1,018. Puisque 1 plus 0,018, ça fait 1,018. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un an, la somme que j'ai placée a été multipliée par 1,018. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc quand je place une somme à un taux d'intérêt de 1,8%, eh bien au bout d'un an, cette somme a été multipliée par 1,018. Alors on n'a pas terminé, mais justement, je trouve que c'est assez intéressant là que tu essayes de ton côté, tu mets la vidéo sur pause et tu essayes de voir ce qui se passe pour l'année 2, par exemple. Alors l'année 2, au bout de la deuxième année, la somme que j'ai sur mon compte, c'est la somme qu'il y avait à la fin de l'année 1, donc 3800 euros fois 1,018. Et puis ce qu'on vient de voir, c'est que chaque année, la somme est multipliée par 1,018. Donc en fait, ce qu'il y a sur mon compte, c'est 3800 fois 1,018, ce qu'il y avait à la fin de l'année 1, multiplié par 1,018 encore une fois. Alors ça, je peux l'écrire un petit peu mieux. En fait, la somme dont je dispose, au bout de deux ans, je peux l'écrire comme ça, c'est 3800 euros, multiplié par 1,018 élevé au carré. Voilà, et en fait, on peut continuer comme ça, et ce qui se passe, c'est qu'au début de chaque année, j'ai une somme, et à la fin de l'année, j'ai cette somme-là, plus les intérêts, qui sont de 1,8% de la somme de départ. Donc en fait, la somme que j'ai, c'est la somme qu'il y avait au début de l'année, multiplié par 1,018. Alors on pourrait continuer comme ça, calculer l'année 3, mais je vais le faire directement pour l'année 15, puisque c'est ce qu'on nous demande. Au bout de 15 ans, finalement, la somme qu'on va avoir, c'est 3800 euros, multiplié par 1,018 élevé à la puissance 15. Voilà, alors là, on a répondu à la question, on a trouvé une expression qui permet de déterminer le montant dont tu disposeras dans 15 ans. Tu peux faire ce calcul à la calculatrice, là, je ne vais pas le faire, et tu verras qu'au fond, même avec un taux d'intérêt qui paraît vraiment faible, 1,8% par an, finalement, en 15 ans, ça rapporte quand même pas mal. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci.